Marine Le Duc, journaliste pigiste en France et en Roumanie. J'ai été envoyée spéciale pour Globe Reporter d'abord en Roumanie pour les élections européennes et puis fin 2019 au Québec pour une correspondance de six semaines. Alain Devalpeau, auteur, journaliste, cofondateur du programme Globe Reporter et aujourd'hui directeur de l'association qui porte le développement de ce projet d'éducation média et à l'information. Sidonie Hadou, journaliste documentariste, je participe à Globe Reporter depuis 2016 comme envoyé spécial et j'ai contribué en 2019 à créer Globe Reporter Environnement avec Alain Devalpeau et Camille Lafrance. Le point de départ, c'est le désir d'un correspondant en Amérique latine de médias en France de partager sa passion avec des élèves, les élèves d'un ami professeur d'histoire-géographie en région parisienne. Ça, c'est au milieu des années 1990. Aujourd'hui, la situation est très différente. Tout le monde est sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous consommateurs et producteurs d'informations. Et mon désir est de partager avec le plus grand nombre ma déontologie et mon éthique de journaliste. Globe Reporter a toujours porté un intérêt particulier pour les enjeux environnementaux. En 2015 et en 2016, par exemple, une vingtaine de classes couvraient avec des journalistes envoyés spéciaux, la COP21 à Paris et la COP22 à Marrakech. En 2019, les manifestations des jeunes pour le climat nous ont donné envie de créer Globe Reporter Environnement afin de leur donner la possibilité d'enquêter au niveau local avec un ou une journaliste professionnelle sur les conséquences du changement climatique. Ça nous permet également de les sensibiliser au journalisme de solution et au journalisme scientifique. Partir au Québec avec Globe Reporter, ça a été une expérience totalement nouvelle dans ma vie de journaliste. Je peux dire aujourd'hui que l'expérience avec Globe Reporter, ça m'a donné un nouvel élan pour continuer dans ce métier. Et surtout en voyant toutes les interviews préparées par les élèves, leurs petits mots d'encouragement, leur curiosité, j'ai pu voir à quel point le métier de journaliste est important et passionnant dans nos sociétés aujourd'hui. Et en plus de mon travail habituel de reporter, j'ai dû adopter une attitude de pédagogue, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Ça m'a donc permis de réfléchir sur ma façon d'envisager et de faire le métier, que ce soit sur les aspects d'écriture, technique, de recherche et surtout de déontologie. Et je pense que c'est essentiel dans la vie d'un journaliste de bien se poser ses questions, ne pas se laisser reposer sur ses acquis. Et c'est ce que j'ai pu faire avec Globe Reporter. Pour moi, Globe Reporter, ça a redonné du sens à mon métier. Ça m'a donné envie de continuer à produire de l'information grâce à la curiosité des jeunes. Et en plus, c'est un projet d'éducation aux médias qui nous permet à nous, les journalistes, d'exercer notre métier exactement comme dans les conditions du réel. Je fais des interviews, je prends des photos exactement de la même manière que je le ferai pour moi. Sauf que là, ces interviews et ces photos, elles ont été commandées par des élèves. Donc c'est évidemment une source de motivation supplémentaire. Alors, je suis depuis septembre éco-déléguée au sein de mon lycée et aussi du coup engagée dans le projet Globe Reporter. Alors le Globe Reporter, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur la réelle situation qui est bien pire que ce que j'imaginais au niveau de l'environnement. Mais ça m'a apporté aussi beaucoup de connaissances sur le métier du coup de journaliste qui me plaît beaucoup aujourd'hui. L'information n'est plus le monopole des professionnels, on peut s'en réjouir. Mais le corollaire est que la désinformation circule avec des dérives comme les infox, les théories du complot. C'est ce que j'appelle la malinformation qui a un impact direct sur nos démocraties. Le droit et la liberté d'expression imposent un devoir, celui de ne pas dire n'importe quoi. Et cela s'apprend. C'est pour consolider et développer notre engagement à vivre ensemble dans un monde de plus en plus médiatisé que nous sollicitons le soutien mais aussi l'accompagnement de la Fondation La France s'engage. Merci.